... Hubertine Auclair, vous ne la connaissez pas, moi non plus. Et pourtant, quelle femme ! Hubertine Auclair est une féministe intégrale. Une suffragette, la première suffragette, elle n'a cessé de se battre pour le droit de vote des femmes. Elle est née à Saint-Priest-en-Burat, dans l'Allier, en 1848. Et après la mort de son père, elle est entrée au couvent. Et elle s'est posée la question. Est-ce que j'y reste ? Est-ce que je rentre dans les ordres ? Après hésitation, elle est sortie et devenue anticléricale. Montée à Paris, elle se bat pour la revendication d'égalité civique entre les femmes et les hommes. Et elle sait que là, elle ne heurte pas seulement les bourgeois, mais qu'elle divise aussi les socialistes et les féministes. En 1878, dans le droit politique des femmes, question qui n'est pas traité au Congrès international des femmes, elle met habilement l'accent sur les raisons d'une telle division. Vous refusez le vote aux femmes sous prétexte qu'elles voteraient pour les prêtres et les jésuites, ce qui n'est pas prouvé. Et vous ne craignez pas de permettre aux jésuites et aux prêtres de voter, supposez-vous donc que les prêtres et les jésuites ne votent pas pour eux-mêmes ? Républicains qui vous croyez radicaux, socialistes qui niaient le droit politique de la femme, vous êtes des autocrates. Vous niez la liberté, vous niez l'égalité. Pensez-vous pouvoir établir sérieusement un gouvernement républicain en conservant des esclaves qui feront de la France un pays continuellement en état de fermentation ? Hubertine Auclair voit juste la tendance dominante des socialistes et des féministes, se méfie de l'influence de l'Église sur ses ouailles, sur le vote des femmes. Alors imitant les méthodes des suffragettes anglaises, Hubertine Auclair pratique un art de la provocation et de la désobéissance civile qui fait grand bruit, qui aussi la marginalise. Grève des impôts, refus du recensement, inscriptions sur les listes électorales, subversion des symboles de la République, par l'affiche, le dessin, le timbre ou les banderoles de son groupe, le suffrage des femmes. En 1908, elle va jusqu'à briser une urne et en 1910 à se présenter aux élections avec Marguerite Durand. Elle poursuit cet activisme jusqu'à sa mort en 1914. Enterrée au cimetière du Père Lachaise à Paris, son tombeau évoque le suffrage des femmes. 1914, son combat est loin d'être gagné. En 1919, alors que les femmes avaient tellement concouru à l'effort de guerre, à l'arrière du front, on pouvait espérer, mais le Sénat, le Sénat de gauche, bloque encore le dossier. Et comme tant d'autres, Clémenceau craint l'emprise de l'Église sur le vote des femmes, surtout dans les campagnes. Dans les années 30, malgré l'engagement d'une Louise Weiss et de beaucoup d'autres, c'est toujours la même histoire. Jusqu'à ce qu'enfin, en 1944, De Gaulle, De Gaulle et les résistants, reconnaissent aux femmes autant qu'aux hommes le droit de vote puisqu'elles ont résisté autant que les hommes. Il était temps vu le retard français. Et électrices, les femmes deviennent en droit éligible. En droit, mais pas en fait. Comme toujours, leur petit nombre d'élus provoque l'indignation et commence alors un autre combat. Celui pour la parité, mené notamment par Françoise Gaspard. Il aboutit à l'aube du XXIe siècle par une révision constitutionnelle. Alors, si elle voyait cela, aujourd'hui, Hubertine Auclair, qu'on se bat pour la parité dans la réalité, elle se dirait qu'elle ne s'est pas battue pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada